Salut à tous, c'est RetroGamer71 pour l'interrogation que l'autre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous parler de la boîte que j'ai pu m'offrir, que j'ai pu jeter avec mon père. C'est parti, je vais vous présenter la boîte Lego The Movie 2, le tricycle d'Emex. Alors c'est vraiment sympa, c'est le 70823. Le numéro 17. Donc on va le découvrir ensemble et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc je pense dans un magasin où je savais qu'il restait 7 types de boîtes Lego. Je vous raconte jusqu'à ce cas. Je tombe à côté sur un sachet. Je me suis dit, le sachet, je sais très bien où va finir. Je ne préfère pas vous dire où le sachet Lego allait finir. Je me suis dit pour éviter qu'il finisse là où je pense. Je l'ai pris et j'ai demandé à l'homme si vous pouvez me faire un prix juste pour le sachet. Parce que j'avais trouvé un sachet. Sur la boîte, un sachet Lego. Sûrement enlevé d'une boîte et posé là-dessus. Sauf que, la dame m'a dit, je ne peux pas vous le vendre. Et elle a dit, ce n'est pas grave, ça partira à la poubelle. Et oui. Parce que, ces trucs-là, ils les jettent quand il n'y a pas les boîtes ou autre chose à la poubelle. C'est ce qu'elle a dit, ça partira à la poubelle, ce n'est pas grave. Et elle a bien dit que ce n'était pas grave. Pour elle, ce n'est pas grave. Pour moi, c'est grave. Mais ce n'est pas grave. On s'en fiche. On est là pour vous présenter le set Lego. Donc voilà. Il y a un petit mode d'emploi vraiment sympa. J'ai mis très peu de temps à le construire. On va le découvrir. C'est parti. Alors, c'est le tricycle des maîtres. Nous avons un indicateur que j'aime bien. Je n'avais pas remarqué. Un et deux. Donc, nous avons deux sachets. Donc, on va commencer par le premier truc que j'ai construit en premier. Après, on finira par ça. Le tricycle. Et mon point de vue. Alors, là, c'est mon premier truc que j'ai construit. Ça s'appelle le monstre. J'appelle ça le monstre. Le petit personnage. Le petit alien. Je ne sais pas vous comment vous l'appelez. Alors, niveau design, il n'est pas mal. Je le mettrai un 6 sur 10. Je l'aime bien, mais... Voilà. J'ai vu des monstres beaucoup plus classe que ça. Ou alien. C'est un alien. Donc, on peut ouvrir la bouche. On voit ses dents. Les yeux tournent. C'est un set vraiment pas mal. C'est la première fois que j'ai un set Lego The Movie. Donc, voilà. Donc, j'ai découvert Lego The Movie. Il n'y avait pas de gros set Lego The Movie, bien sûr. Il n'y avait que ce set-là. Et franchement, au prix que je l'ai payé, je trouve que c'est largement suffisant. J'ai mis 8,95€ pour cette boîte. Je trouve que c'est largement suffisant. Voilà. Donc, je trouve que c'est largement suffisant au niveau des prix. Enfin, il y avait plusieurs boîtes Lego. Entre autres, cette boîte-là. Il restait trois boîtes comme ça. Donc, là, nous avons un petit personnel vraiment sympa. Voilà. Donc, on peut ouvrir sa bouche. La fermer. Un système avec des pièces Lego techniques. Ouais. 6 sur 10. Passons à l'endroit où il doit recharger la station, en fait. Alors, ce que j'adore dans la station, regardez. Hop, on peut lancer le petit truc. On met le petit truc à l'intérieur. Et on lance. Ça, j'adore les trucs qu'on lance. J'adore ça. Sur les Lego Lexonite que j'avais, il y avait des petits ronds qu'on tirait. Je les ai tirés. Ah, je peux vous dire qu'il y en a un. J'ai dû tirer. Je ne sais plus où il est passé. Mais je les retrouve un jour. Donc là, ça, c'est vraiment sympa. Nous avons Octican. Juste ici. Octican. Nous avons le dessin de la station. Service. Détail, je dirais, pour cette pièce, je mettrais un 7 sur 10. Parce que je trouve que c'est bien. On peut lancer un objet. Ça a l'air d'être fun. Et ça contient au 7. Et je trouve qu'il y a plus de détails que ce monstre. Bon, voilà. Après, selon... Après, bon, passons au Tricyc. Le Tricyc, c'est ce qui m'a fait, bien sûr, acheter ce 7. Oui, évidemment. Il n'aurait pas eu de Tricyc. Je ne l'aurais pas pris. Donc, c'est le Tricycle d'Emmet. Donc, forcément, Emmet, il est ici. Je ne possédais pas cette figurine. Je vais vous la montrer plus en détail. Oups, j'ai fait tomber une fleur. Voilà, Emmet. Alors, lui, c'est un personnage que je ne possédais pas dans ma collection. Donc, je me suis dit... Cool, j'ai un personnage Emmet à deux visages. Voilà. Bon, il peut être un simple visage ou un double visage. Ça ne me dérange pas. Voilà. Je ne le possédais pas. Et je lui ai dit, tiens, pourquoi pas... Pourquoi pas... Testez si c'est bien un premier... Pour ma première fois, le Lego The Movie. J'aime bien. Alors là, nous avons, à l'arrière, les trucs pour faire la flamme, la fusée, le pot d'échappement qui ressort de la fumée blanche. Ils ont utilisé, pour que vous sachiez, c'est une pièce glace blanche. Un cône de glace, si vous préférez. Une glace blanche. Comme quoi, les pièces qui servaient pour faire des glaces, peuvent aussi servir pour faire de la fumée à l'arrière. Après, nous retrouvons des pièces Lego techniques. Voilà, qui permettent de faire rouler le tricycle. Ensuite, nous avons, bah, des pièces qui s'assemblent, là. Des pions, tendrons. Ça, c'est très utile. Dans les Lego, aujourd'hui, ça sert beaucoup. C'est pour faire tenir le personnage. Regardez, hop. C'est un guidon. Comme ça, il tient sur le guidon. Là, nous avons des petites plaques carrées qui s'assemblent sur une pièce. Voilà, sur une pièce qui tient la plaque carrée. On peut la tourner, la baisser. Il y a un autocollant. Je ne suis pas pro du plaçage des autocollants, mais bon. Je les ai placés comme j'ai pu, parce que, après, ces autocollants sont illégaux. Ce n'est pas non plus toujours évident. Parce qu'il faut bien placer. Là, bah, en dessous, nous avons les petits autocollants noirs, juste ici et juste ici. Donc, ces autocollants noirs, bah, ça permet de faire de la déco. Et ça, ça permet... Je pensais que c'était pour faire des phares arrière. Mais regardez bien. Si il n'aurait pas eu ça, je me suis rendu compte qu'après, comment il aurait pu tenir le tricycle. Du coup, ça, c'est pour le ranger, en fait. Et ça peut servir aussi de lumière arrière, si on veut. Donc, pour le tricycle, je donne 8 sur 10. Parce que je trouve quand même que c'est bien fait. Mais... Voilà, j'aime bien. Mais j'ai toujours vu mieux que ça. Mais ça reste bien. Alors, dans l'ensemble, pour moi, c'est une boîte qui est vraiment géniale. Donc, c'est la première fois que j'avais ma boîte Lego The Movie 2 en plus. Donc, je trouve que c'est vraiment bien. Après, il y en a qui sont pas mal. Moi, la boîte Lego The Movie, que je trouve super bien. Je sais que je connais pas son prix, rien du tout. C'est une espèce de maison jaune, dans mes souvenirs, que j'ai vus sur un magazine Lego. Ah, j'ai adoré les détails qu'ils ont fait et tout ça. Je connais pas le prix, je connais pas sa valeur. Je sais pas si ça se voit encore. Mais je trouvais ça sympa. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter mon tricycle. Donc, voilà, j'aime bien un peu tout ce qu'il y a sur le tricycle. Parlons un peu du mode d'emploi. Oui, c'est évident. Dans chaque construction. Alors, le mode d'emploi, il est toujours aussi bien détaillé. Moi, ma page favorite, je vais vous présenter ma page favorite. Je vous la présente pour la première fois. Voilà ma page favorite. Alors, pourquoi j'adore ça ? Parce que ça, il n'y avait pas ça avant. Pourquoi ? Ça, c'est l'enfant qui jette ses sachets et qui les trie. Il les trie. Et oui, il faut trier ses sachets. Mettre d'un côté les 1 et mettre d'un côté les 2. Pourquoi ? Parce qu'en triant vos sachets, vous trouverez facilement les briques dont vous aurez besoin pour votre construction numéro 1 et numéro 2. Alors qu'avant, quand j'étais petit, je construisais des Legos et je mélangeais tout et je passais des heures à chercher la pièce. Alors que j'aurais mis un d'un côté, deux de l'autre et ainsi de suite s'il y avait. J'aurais pu chercher dans le bon tas. Donc j'adore cette image. Je me demande si ce set Lego existe en vrai. Peut-être, on ne sait pas. Ou peut-être c'est juste imagé pour dire qu'il faut faire ça. Le petit garçon, j'adore son buste. Voilà. Encore, si vous préférez. Bon, le mode d'emploi est vraiment génial. Ils expliquent toujours aussi bien. Heureusement qu'ils expliquent hyper bien. à l'arrière, ma page favorite. Voilà, si on a perdu des pièces, on peut retrouver les références. Ça, c'est génial. Ils continuent à faire ça. Bien sûr, je ne connais pas toutes les références des pièces par cœur de chez Lego. Mais il y en a que j'essaie de retenir. Je ne peux pas vous en citer là maintenant tout de suite. Mais il y en a plein que j'aime bien. Par exemple, j'aime bien la référence 3, 0, 0, 1, 2, 2, 1. Ou la référence 6, 0, 3, 7, 6, 6, 7. Donc en gros, c'est des pièces que j'aime bien. Donc j'ai dit que j'aimais bien la brique de x4. Et que j'aimais bien ça. Là-dedans, les roues sont vraiment pas mal aussi. C'est des roues un peu spéciales. Et encore une fois, si on ne sait pas quelle roue s'assemble dedans, on peut toujours vérifier. Le meilleur moyen de vérifier quelle roue provient de ce véhicule, il y a une astuce qui marche. En fait, pour que vous sachiez, sur la roue, il y a marqué, normalement, il y a marqué Lego Group. Il y a marqué, là, il y a marqué 37 x 14. C'est la taille du pneu. Grâce à ça, vous pouvez retrouver le pneu ou la roue. S'il vous manque la roue, sur certains sites, un site qui s'appelle Toy Pro, que j'ai déjà été, j'ai marqué le nom d'un pneu. Ils m'ont tout de suite mis en dessous, voici la roue que vous pouvez utiliser pour ce pneu. Voici un modèle similaire. Voilà. Donc, grâce à ce petit code, juste ici, on peut retrouver les pneus et les roues. Ça, c'est génial d'avoir fait ça. Comme ça, si quelqu'un, imaginons un jour, il fait une construction et il perd sa roue ou son pneu, et qu'il a encore un autre pneu, il regarde la référence, il se dit, tiens, c'est Lego Group 37 x 14, et il va essayer de trouver un moyen et de chercher comme ça sur Internet, ou de regarder dans le mode d'emploi. Mais s'il a perdu le mode d'emploi, il peut toujours tester avec ça. Et après, peut-être qu'il trouvera la roue. Moi, j'aime bien le tricycle. Je trouvais ça sympa, drôle. D'ailleurs, du mode d'emploi, ben voilà, s'ils disent qu'on peut gagner un truc sur Internet. J'ai jamais fait ce truc-là, donc je peux pas savoir ce que c'est. Maintenant, on va parler de la boîte. On n'a pas beaucoup parlé de la boîte. Alors, la boîte, je la trouve géniale. L'ouverture est à l'arrière. Toujours la même ouverture avec le petit clips qu'on appuie. La boîte est un peu abîmée, mais bon, ça, c'est pas moi. Parce que l'endroit où j'étais, comme les gens, ils regardent les boîtes, ils les prennent, ils regardent quoi ça ressemble, ils les reposent. Du coup, ben voilà, vous avez compris. Donc, c'est une boîte Lego The Movie. Vraiment génial. On a le tricycle. Ce que j'aime bien sur cette boîte, c'est que comme c'est Lego The Movie, on dirait l'espace. Ouais, c'est l'espace. Vous voyez juste ici, le truc vert. Vert violet. Ah non, c'est violet. Violet bleu, pardon. Violet bleu. Ben ça, ça me fait penser à l'espace. Ouais, c'est l'espace. Et ce qui est drôle, c'est que là, on a les dégradés de couleurs, mais quand on regarde là, on a un bleu genre normal. Ouais, on a un bleu normal. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut savoir de quelle année elle a été créée la boîte. Donc, pour savoir ça, ben, on se rend à l'arrière. Et ils expliquent normalement l'année. Voilà. La boîte a été créée en 2019. Donc, elle n'est pas si vieille. C'est comme ça que je faisais, moi, pour savoir de quelle date elle est datée. Pour savoir grâce à un mode d'emploi, de quelle année il est et grâce à la boîte, de quelle année il est. Après, si on connaît la date, on cherche des pièces pour un set et qu'on n'est pas le set, on connaît la date. Eh ben, moi, j'ai une technique. Ça ne marche pas tout le temps, mais ça peut marcher. C'est simple. On marque la date sur Internet. Enfin, on va dans la section, dans un site, on marque la date. Lego, par exemple, 2017. On prend toutes ces pièces et on cherche quelque chose qui ressemble. et on va finir toujours par trouver. On finira toujours par trouver. Moi, c'est à peu près comme ça que j'ai fait pour retrouver un set. Un petit set Lego. Voilà. Donc pour moi, la boîte, je mets 6,5 sur 10 parce que j'aime bien l'ouverture, mais des fois, voilà ce que ça laisse. Je trouve ça un peu dommage, mais à la fois bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo présentation de mon set Lego City que j'ai pu avoir. j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alexer RetroGamer. Ciao !